...entre musulmans et chrétiens, avec les coptes. Et bien le peuple égyptien nous a montré qu'une fois tous unis, et malgré ces divisions qu'on essaye de nous mettre devant nous, aucun dictateur ne peut unir aujourd'hui. Le peuple syrien nous donne une troisième leçon. C'est très dur de parler aujourd'hui de la Syrie, et moi j'ai vu des images toute cette semaine vraiment absolument atroces, que Muni est devant cette brutalité absolument atroce, devant un jeune dictateur, et bien ils vaincront. Ils vaincront demain, ils vont encore tous. Nous vaincrons ! Ce combat qu'on a démarré, il n'a pas démarré en fin de compte au mois de décembre. Le combat contre la dictature a démarré bien avant en Tunisie. Et c'est une fois qu'on s'est tous unis contre la dictature qu'elle est tombée, et ce combat, comme l'a rappelé mon ami Rassène, n'est pas fini, ni en Tunisie, ni en Égypte, et j'aimerais même dire, ni même au Canada. Le combat pour la démocratie est un combat continu, qui est un devoir pour chaque citoyen. On nous a volé notre droit d'être citoyen, aujourd'hui on doit le récupérer. C'est très dur, c'est très dur pour nous de regarder ces images, et de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ici au Canada. Moi je vais vous dire, on peut faire deux choses. Premièrement, aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux. Il faut qu'on fasse des manifestations énormes, parce qu'à chaque fois que les médias vont venir ici, ils vont replier, remplir leurs images. On a sauvé des vies. Au Yémen, en Syrie, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, à chaque fois qu'on vient ici, et qu'on est nombreux, on sauve des vies. Parce que ces images-là blessent les dictateurs. La deuxième chose qu'on peut faire, et je pense que c'est une bonne initiative aujourd'hui, après les élections, on sait que le NPD a appelé pratiquement tous les sièges du Québec. Écrivez à vos députés, Hitler, pourquoi est-ce que le Canada ne rappelle pas à tous ces pays qui ont pratiquement tous signé la 3e Convention de Genève, ne rappelle pas à ces pays qu'ils doivent respecter le droit de leurs concitoyens, de leurs citoyens à manifester dans la paix, et sans la violence, et sans risquer de se faire tuer. Il faut écrire à tous nos députés, pour que demain, après-demain, tous les jours, au Parlement canadien, ça soit un sujet d'actualité. On doit aussi leur écrire pour leur expliquer qu'on ne veut pas d'ingérence. On ne veut pas d'ingérence. Aujourd'hui, en Tunisie, on n'a plus de dictateurs, mais on a des forces, on a des forces qui s'opposeront jusqu'au bout, qui essaieront de nous renvoyer en arrière, et j'ose croire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et il y a des forces étrangères. Et ces forces étrangères, on n'en veut pas qu'elles viennent de la France, de l'UMP, du Parti Socialiste, du Canada, ou même de Chine, ou d'Arabie Saoudite. C'est les partis politiques tunisiens, avec l'aide de leurs adhérents tunisiens, avec de l'argent tunisien, et avec des citoyens tunisiens qui vont voter, qui vont déterminer l'avenir de notre pays. Et quand on voit que le gouvernement Harper a arrêté des milliers de personnes qui sont allées manifester contre le G7 et l'hégémonie qui est faite de ces pays qui choisissent l'avenir des autres pays, aujourd'hui, ce n'est pas en tant que Tunisien que je parle, c'est en tant que Canadien. Et je me battrai jusqu'au bout en tant que Canadien, pour que le sang des Syriens cesse, pour que la Tunisie choisisse son destin tout seul, pour que les Canadiens aient le droit de manifester ici, contre leur gouvernement, et pour un avenir meilleur du Canada, dans la dignité, dans les valeurs qu'on partage aujourd'hui tous ensemble. Je vais finir en disant que les valeurs pour lesquelles tout le monde se bat aujourd'hui sont des valeurs communes. La dignité, la justice et la démocratie. Pour tous, merci.